Bonjour et bienvenue, je voudrais donc parler un peu de Life of Pi car j'ai été on va dire agréablement surpris par la suite en fait, en avançant dans le jeu tout simplement. Mon avis on va dire a changé, a changé avec plus je mettais d'heures dans le jeu et plus j'appréciais le jeu et je voulais parler de ça en fait. Pourquoi ? Parce que j'ai eu des gros changements par rapport à la démo en fait qui était sortie et le jeu maintenant. Pour ce qui est des spoilers on va surtout parler des mécaniques du jeu, en gros ce qu'on va débloquer par la suite. Et pas du tout de l'histoire, donc si ça vous dérange pas de savoir en fait les mécaniques du jeu, ce que vous débloquez et tout ça. Parce que pour moi personnellement je pense que ça va rajouter en fait le fait d'apprécier le jeu ou pas du tout. Et c'est un peu le problème entre parenthèses que le jeu a et qui peut être très difficile pour beaucoup de gens. Alors je vais raconter un peu ce que je pense du jeu et ce qui s'est passé en fait avec la démo. Donc il n'y a pas de script et tout ça c'est vraiment moi qui parle de ce que je me rappelle. Donc en gros quand la démo était sortie il y a à peu près un mois je crois, j'y ai joué. J'ai joué trois heures en fait à la démo. Donc j'ai fait tous les boss disponibles, il y en avait trois en tout je crois. J'ai eu le message, merci d'avoir joué et tout ça. Donc j'ai vraiment poncé la démo. Et le problème en fait c'est que j'ai vu pas mal de gens en commentaire en disant... Parce que moi personnellement je trouvais que le jeu était moyen, la démo était moyenne, pas le jeu, la démo était moyenne vers le bas. Pas vers le haut, je ne pensais pas que ça allait s'améliorer. Je pensais que ça allait être juste un Clone Souls qui est sûrement survendu et pas vraiment très très intéressant. En gros c'est ce que je pensais de la démo, je la trouvais un peu bof. Parce que ça parle des mécaniques de jeu, donc genre l'esquive n'était pas extrêmement intéressante. Beaucoup de gens se sont plaints sur ça, mais bon moi j'ai pas eu trop de problèmes. Encore une fois j'ai fait beaucoup de Souls, mais je la trouvais pas vraiment intéressante. Le fait de devoir tout le temps en fait parer, le jeu vous pousse en fait tout simplement à parer. Donc pourquoi pas me donner un bouclier par exemple. Vous voyez, les mécaniques en fait je les trouvais pas assez travaillées. Il y avait une seule chose que je trouvais vraiment bien, c'était en fait de prendre plusieurs différentes armes et de les couper en deux avec le manche d'un côté et la lame de l'autre et les mixer. Ça je trouvais ça extrêmement intéressant. Après tout ce qui était donc gameplay je le trouvais pas assez travaillé, pas assez réactif. Le personnage glissait quand on court, ça ça a pas changé par contre. Mais en tout cas le personnage était pas assez réactif, était très 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 rigide comparé aux ennemis en fait qu'on combattait. Et pour moi voilà, je trouvais ça assez moyen. Et après le setup, bon ça rappelait vraiment trop Bloodborne et tout ça. Donc il n'y avait pas vraiment d'originalité dans ce côté là. Même si c'est joli, pour moi ça me manquait d'originalité. Donc voilà. Après j'ai eu des commentaires en fait assez étranges en me disant que... Alors pas mal de gens en fait étaient d'accord avec moi en disant que le jeu c'est moyen et tout. Et après j'avais des gens qui étaient extrêmes opposés comme d'habitude. Où ils disaient, waouh c'est le nouveau Bloodborne et tout. C'est mieux que Elden Ring, c'est mieux que Dark Souls 1, 2, 3. C'est mieux que Bloodborne, c'est Bloodborne 2. Je fais, waouh, ok. Et après j'ai commencé à me renseigner, j'ai demandé aux gens, mais pourquoi vous pensez ça ? Ah ben c'est parce que machin et machin ont dit que c'était vachement bien et que c'était Bloodborne. Ah, d'accord. Donc en fait, voilà, je suis allé faire ce que je fais jamais. Parce que j'aime pas en fait me faire influencer. Même si ça fonctionne pas vraiment sur moi. Mais j'aime pas trop en fait aller regarder ce que pensent les gens. Je préfère me faire ma propre idée. Et c'est vrai que pas mal d'influenceurs en fait, avaient dans leur titre tout simplement le nouveau Bloodborne. Voilà, des choses comme ça. Le nouveau Bloodborne, encore mieux que Bloodborne. Le meilleur Souls clone qui existe. Enfin voilà. Et ça je peux le comprendre en fait si vous le dites une fois que le jeu est sorti et que vous avez fait le jeu entier. Parce que j'ai envie de dire oui, il est potentiellement aussi bien qu'un Bloodborne, potentiellement aussi bien qu'un Dark Souls. Mais il faut faire le jeu en fait pour s'en rendre compte. Et c'est un peu ça le problème. Et les gens ont sorti ça en fait dès le début avec la démo. Et honnêtement c'était du mensonge pur et dur. Tu peux pas dire que c'est mieux que Bloodborne. Bloodborne c'est l'histoire avec le gameplay qui était super réactif et tout ça. Tu peux pas comparer et dire que Lies of Pia a le même gameplay. Le personnage est extrêmement rigide en fait face à Bloodborne. Et du coup ça m'a beaucoup dérangé. C'est vrai que du coup j'en attendais vraiment pas beaucoup. J'en attendais encore moins du coup. Dans un sens ça m'a influencé en me disant que le jeu de toute façon il va être survendu. Donc j'ai pas vraiment à chercher vraiment des qualités. Parce que je sais que tout le monde va dire que c'est super bien et puis basta. Et pour en rajouter encore une fois j'ai vu pas mal aussi de vidéos qui duraient genre à peu près 10 minutes. Avec beaucoup plus de vues que les miennes évidemment. Où les gens en fait n'arrivaient même pas à battre le premier boss. Et disaient du coup que le jeu était aussi bien qu'un Bloodborne. J'ai vu des vidéos comme ça. Et honnêtement je... Non. Vous pouvez pas encore une fois jouer moins de 10 minutes à être bloqué à un boss. Et dire que c'est aussi bien qu'un autre jeu. Alors que là vous avez simplement joué à une démo. Et de plus vous arrivez même pas à finir la démo en entier. Donc il y a un problème. Il y avait vraiment un problème autour de Lies of P. Et c'est vrai que du coup voilà. Après je pense pas que je l'aurais acheté moi personnellement. Mais il est sur le Game Pass. Donc du coup j'en ai profité pour le faire et pour le tester. Maintenant je vais être honnête. Je pense que le jeu fait une chose extrêmement mal. Du coup avoir joué en fait au jeu. Je pense que le problème du jeu est... C'est qu'il est trop difficile. Et attention je dis difficile en fait entre parenthèses. Parce que la difficulté elle vient pas du jeu en lui-même. La difficulté elle vient du fait que le gameplay en fait est pas assez peaufiné. Mais encore une fois comparé le jeu maintenant à la démo. Il n'y a pas eu vraiment de gros changements. Je vais être honnête. Il n'y a eu que l'IA qui a été améliorée. Je sais que des fois je jouais avec l'IA dans la démo. Où vous vous reculez en fait de quelques pas. Et l'IA en fait va se repositionner et tout ça. Là il y a beaucoup moins ça dans le jeu en lui-même. Voir quasiment pas. Donc ça c'est un gros changement qui est plutôt bien. Mais après pour ce qui est du personnage. Le personnage bouge plus ou moins pareil. Je pense pas qu'il a vraiment été très très amélioré de ce côté là. Et en fait la difficulté vient de là. En gros tant que vous ne débloquez pas certaines armes. Certaines modifications du bras. Certaines habilités et tout ça. Vous allez passer un mauvais moment. Et encore une fois c'est pas un mauvais moment. Parce que le jeu est moyen ou mauvais. C'est vraiment parce que le gameplay n'est pas assez peaufiné. Le gameplay de base pur et dur. C'est à dire attaquer, esquiver et mécanique en fait de faire tituber les gens. Vous savez avec la barre qui clignote. Ça c'est pas assez bien peaufiné. C'est vraiment pas assez bien peaufiné. Par exemple il n'y a pas vraiment d'indication comme quoi vous allez commencer à faire tituber une personne. Quand vous allez faire plusieurs attaques chargées et tout ça. Ou alors bloquées au bon moment. A un moment vous avez la barre de l'ennemi en fait qui va commencer à clignoter. J'aurais bien voulu en fait avoir deux barres par exemple. La barre de vie et en dessous la barre de stun par exemple. Qui augmente au fur et à mesure que vous tapez. Vous voyez ce sont des trucs comme ça. Et pour moi je pense que c'est pas assez peaufiné. Et du coup ce qui se passe en fait c'est que vous passez un très très mauvais moment. Pour une personne qui a jamais fait de Souls-like. Ou une personne qui est pas vraiment habituée à ce genre de jeu. Ou qui a fait qu'un seul jeu par exemple. Vous allez vraiment passer d'un très 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 mauvais moment. Personnellement vous pouvez même aller voir les streams. Moi j'ai plus ou moins roulé sur le contenu. Et même maintenant je roule plus ou moins sur le contenu. Je crois que le maximum de morts que j'ai eu sur un boss. C'était peut-être 4 fois. Maximum 4 fois. Donc honnêtement c'est pas énorme pour un Souls-like. Je crois que je dois avoir en 3 streams. On doit être à une quinzaine d'heures de jeu. Je dois avoir peut-être une vingtaine de morts en tout. Un truc comme ça. Donc honnêtement je trouve que le jeu il est très simple. Mais encore une fois il est très très difficile au début. Et j'en rajoute en plus sur le fait en disant que si vous connaissez vraiment pas. Et que vous êtes vraiment pas familiarisé avec les Souls. Vous allez passer un très très mauvais moment. A cause du fait du défaut en fait du gameplay de base. Alors jusque là je vous ai montré des images en fait de mes streams. Maintenant on va se mettre dans le jeu. Et je vais vous montrer en fait. Où je pense que le jeu commence à devenir assez intéressant. Et je vais après parler un peu des similarités avec bien sûr Bloodborne et les Dark Souls en général. Avec les Souls-like en fait de Front Software. Alors je vais être franc. Le jeu pompe. C'est presque du copier-coller. Et il y a même des endroits qui ressemblent à des passages de Dark Souls. J'en ai vu dans mes streams. J'essaierai de trouver le passage. Mais il y a un endroit c'est deux gouttes d'eau. Une des zones de fin de Dark Souls. C'est assez drôle. Mais voilà. Donc bon bien sûr il y a d'autres niveaux et tout ça. Comme j'ai dit j'ai pas fini de jouer et tout ça. J'en suis à peu près au milieu je pense. Donc là le début par exemple. Le début à Krat. En fait n'est pas vraiment intéressant. Par rapport au gameplay encore une fois. Je ne dis pas par rapport à l'ambiance. Mais par rapport au gameplay. En fait vous allez avoir un moment difficile à jouer. Surtout le premier boss. Le premier boss va sûrement rouler sur énormément de gens. Et c'est un peu le problème. Je pense que le premier boss est trop difficile en fait. Pour apprécier le jeu. Parce qu'au début vous n'avez pas vraiment grand chose. Pas beaucoup d'options en fait. Pour votre gameplay. Après vous avez plus ou moins en deuxième. Vous avez deuxième chapitre on peut dire. Vous avez plus ou moins pareil. Parce que vous êtes toujours en fait à Krat. La mairie et tout ça. Et le boss encore une fois. Les boss sont assez difficiles. Ils bougent en fait énormément. Et ils sont assez rapides et tout ça dans leur mouvement. Et surtout ils font très mal. Et vous allez passer sûrement un mauvais moment en fait. A cause de ça. Parce que vous avez encore une fois très très peu d'options. Et je pense que le jeu commence à être très intéressant. Quand on passe au 3 et au 4. Le 3 en fait c'est une usine. Mais à partir du moment où en fait quand vous arrivez à l'usine. Du coup vous avez fait déjà ça qui est pas mal. Et vous allez commencer en fait à débloquer pas mal d'options. Et surtout des nouveaux bras. Et ça ça devient très très intéressant. Et après vous avez le cadre qui est un bien sûr une sorte de vieux village et tout. Et ça c'est assez intéressant. Parce que des fois il y a plus d'ennemis en fait. Que par exemple dans les rues de Krat. Mais ce sont des ennemis plus faibles. Ce sont des sortes de zombies et tout ça. Et là en fait vous allez rencontrer d'autres types d'ennemis. Comme j'ai dit on va spoiler un peu le côté mécanique. Et pourquoi c'est important en fait du point de vue des mécaniques en fait. Du gameplay d'avoir des ennemis en fait qui sont différents. Que d'avoir des ennemis de robotique en fait depuis le début. Peut-être que même ça ça vient pas assez vite. Je pense pour vraiment apprécier le gameplay. Parce que du coup les ennemis en fait vont être différents. Ils vont être beaucoup plus faciles à tuer dans un sens. Où ils sont beaucoup plus fragiles. Après ce sont des monstres. Donc ils vont bouger différemment que les machines. Parce que les machines des fois on a l'impression de les taper. Et elles bougent pas. Et elles sont quasiment invincibles en fait à notre oeil. Ou alors très difficiles à tuer. Et là en fait on va changer un peu le décor. Et changer en fait le type d'ennemi que vous combattez. Donc je pense que c'est à partir du 3 et surtout du 4 chapitre on va dire en gros. Que vous allez commencer à vraiment à bien apprécier le jeu. Et à passer un bien meilleur moment. Maintenant pour parler aussi un peu du... Par exemple des améliorations que vous pouvez faire. Donc je vais vous montrer ça. Alors normalement elles sont verrouillées. Et vous allez pas pouvoir les voir genre phase 1, phase 2. Enfin phase 1 vous allez la voir. Mais après phase 2, phase 3 et tout ça vous allez pas pouvoir la voir. Donc je vais vous montrer un peu ce que vous pouvez débloquer. Et ce qui peut être... Ce qui peut devenir en fait très intéressant. Et le problème c'est que par exemple les quartz. Pas mal de gens aussi se plaignent par rapport aux quartz. Ils sont on va dire très éparpillés. Donc là à chaque fois en fait il faut un quartz en fait pour débloquer. Une habilité par exemple sur 2. Là à chaque fois c'est à 2 points. Donc là il faut 2 quartz. Là il faut 2 quartz. Là il faut 2 quartz etc. Et après plus tard ça va... Ça augmente même. Donc là il faut 3 quartz. Et là il faut 4 quartz. Donc vous voyez que ça va prendre énormément de temps. Les quartz en fait sont vraiment éparpillés. Et des fois en fait ils sont même mal éparpillés. Dans le sens où des fois je vais faire 2 chapitres en entier. Je vais trouver 3 ou 4 quartz. Alors que je les fais vraiment en entier. Je cherche et tout ça. Et des fois je reviens sur mes pas et tout ça. Vraiment comme un Dark Souls et tout. Et des fois en fait je vais en faire genre 2 ou 3 autres. Et je vais trouver un seul quartz. Il n'y a pas tout le temps des quartz par exemple après chaque boss. Ou des choses comme ça. Des fois vous n'avez strictement rien à part l'arbre du boss on va dire par exemple. Donc vous voyez. Donc ça par exemple les augmentations en fait. Les améliorations de votre personnage vont être très très lentes. Et surtout il va falloir bien les choisir. Parce qu'à chaque fois en fait vous prenez. Vous avez 2 emplacements. Et vous avez en fait différentes types. Moi aussi en plus j'ai merdé pour mon premier stream pendant 4 heures. En gros non c'était 5 heures je crois le premier stream. Où je suis resté en fait sur le type d'attaque. Et du coup j'avais mis 1 point partout. Et à chaque fois pour vraiment débloquer l'habilité. Il faut 2 points. Il faut mettre 2 quartz. Et moi en fait j'avais aucune nouvelle habilité. Mais comme j'ai dit c'est pas pour ça que j'ai lutté dans le jeu. Je roulais plus ou moins sur tout. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Mais ça c'est un exemple de ce que vous allez débloquer. Donc par exemple vous allez débloquer plus de fables. Donc vous pouvez faire plus d'attaques spéciales. Je sais qu'il y a un autre endroit où vous débloquez plus de fables. Je crois que c'est ici. Donc vous allez pouvoir encore avoir une barre de fables en plus. Vous avez une deuxième esquive. Alors c'est faire une esquive et après une roulade en fait. Dans quasiment la totalité des souls en général. Vous pouvez déjà faire ça de base. Mais voilà par exemple si vous aimez esquiver. Qui est pas vraiment très conseillé dans le jeu. Il faut vraiment apprendre à bloquer au bon moment. Ça va vraiment vous changer les combats. Et vous vraiment vous améliorer. Mais vous pouvez débloquer ça. Après bien sûr augmenter les soins. Vous pouvez même augmenter les soins grâce à des aptitudes. Par exemple là vous voyez charge de légion. Non c'est pas ça. C'est accumulation de pulsation augmentée. Donc augmente le nombre maximum d'utilisation de l'accumulateur de pulsation. Donc ça c'est les soins. C'est les astuces quoi. Donc vous pouvez augmenter ça aussi. Et après bien sûr il y a différentes choses. Que vous pouvez après débloquer par la suite. Donc regain de garde. Donc ça c'est la vie quand vous tapez. En fait vous pouvez la récupérer. Encore une fois. Qui vient de Bloodborne. Plus d'emplacement d'amulettes. Encore une fois plus de soins. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? L'utilisation du cube aussi. Qui peut être pas mal. Accumulation de pulsation. Vous vous en récupérez plus quand ils sont épuisés. De l'emplacement pour les usages rapides en plus. Encore un emplacement d'amulettes. La fable. L'aiguiseur là. Enfin voilà. Il y a beaucoup de choses en fait que vous allez débloquer. Mais ça c'est extrêmement long. Maintenant je voudrais parler un peu du bras aussi. Alors le bras aussi est long à débloquer. Et c'est un peu un problème. Je pense. Parce que le bras en fait peut changer totalement votre gameplay. Alors déjà vous avez les habiletés. Qui va améliorer, vous aider. Mais est-ce que ça va changer le gameplay. Dans le coeur du gameplay ? Non. Ça va consolider en fait. Ça va par exemple vous donner plus de soins. Plus de régène. Plus de trucs comme ça. Ça va consolider en fait votre personnage. Mais ça va pas changer son gameplay. Ce qui va changer. Enfin une partie qui va changer le gameplay. C'est par exemple le bras. Donc fabriquer le bras. Vous avez plusieurs bras en fait. Et à chaque fois il vous faut des matériaux. Il vous faut un amplificateur. Non il vous faut ça. La jointure de légion. Et le problème c'est que vous en récupérez pas vraiment énormément. En tout cas moi personnellement vous avez vu où j'en suis au jeu. Et j'en ai eu deux ou trois. Je crois qu'en tout j'ai pas vraiment beaucoup de bras. Donc vous avez le bras de base. Vous avez le bras qui est donné aussi. Le fil de marionnette. Et après vous avez ça aussi qui est donné. Le fil minu. Donc ça c'est l'électricité. Et après vous allez tuer un des boss. C'est là qu'il va vous donner celui-là de feu par exemple. Et après ça, l'égide et le canon. Ça je l'ai eu. Les yeux du faucon. Je l'ai eu en récupérant donc un objet en fait qui va fabriquer un bras. Mais ça en gros les quatre premiers je crois. C'est plus ou moins lié à l'histoire et au déroulement du jeu. Les quatre premiers vous êtes obligés de les avoir. Entre parenthèses je crois. Je crois. Je suis quasiment certain que vous êtes obligés de les avoir. Mais après ça va dépendre en fait de votre exploration. Et si vous trouvez en fait les objets. Et comme montré, j'en ai donc deux. Qui ont été craftés en fait avec les objets. Et là j'ai un troisième objet qui est en suspens. Vous voyez, jointure de légion. Là j'ai un objet qui est en suspens. Donc je peux en crafter un autre. Le problème aussi c'est que les bras en fait peuvent être modifiés. Donc je crois que c'est moi. Vous pouvez être modifiés. Ou en fait les bras vont débloquer des habiletés. Et encore une fois ça c'est honnêtement tard dans le jeu. C'est tard dans le jeu. Là quand vous faites des trucs comme ça, vous êtes déjà à une bonne dizaine d'heures de jeu je pense. Donc c'est un peu le problème. C'est que ça, ça arrive un peu peut-être trop tard je pense. Mais voilà. Donc vous avez besoin de calibre de légion. Vous voyez que j'en ai un pour le moment. Donc j'en ai pas trouvé des masses. Parce qu'à chaque fois ça c'est un par exemple. Après il en faut deux. Et après il en faut trois. Je crois que c'est pareil pour tous les bras. La un, la deux et la trois. Ouais c'est pareil. Donc j'ai pu en fait débloquer par exemple le bras bouclier. Et je l'ai augmenté au maximum. Et j'aime beaucoup. Honnêtement j'aime beaucoup. Et ça change pas mal mon gameplay. Parce que du coup, je... Bah c'est devenu un Dark Souls. Faut être honnête. C'est vraiment devenu un Dark Souls. Et honnêtement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce système de... Je peux parer en fait avec le bouclier. Et il y a même... Je peux attaquer en étant garde. Et je peux même faire des parades maintenant avec le bouclier. Donc même s'il est en recharge, je peux quand même utiliser si j'ai de la fable. Je peux me bloquer en fait. Et je peux même bloquer des attaques furieuses. Si je dis pas de bêtises. J'ai pas vraiment été testé. Non si, je crois que j'ai testé sur le mannequin. Oui, on peut bloquer même les attaques furieuses avec la parade. Donc c'est vachement intéressant. Et je pense qu'encore une fois, ça c'est un peu le problème. C'est que ça vient un peu trop tard. Où tous les bras en fait va vous donner plus ou moins des combats. Des styles de combats différents. Genre par exemple là vous êtes de loin et vous pouvez tirer avec le canon. Le canon qui fait extrêmement mal au passage. Donc vous pouvez augmenter ça. Et tout ce système en fait de gameplay va aussi dépendre de différentes statistiques évidemment. Donc ça, ça rappelle peut-être à la limite un peu plus Bloodborne. Je dirais qu'un Dark Souls. Genre par exemple, moi mon modifieur pour ce bras là c'est mobilité technique et progression. Mobilité qui est plus ou moins la stade de base pour les dégâts. Vous voyez, moi j'ai mobilité 28 par exemple. C'est vraiment les attaques au corps à corps de quasiment les armes moyennes à grosses. Et les bras qui sont plutôt mêlés. Et pas de distance ou qui font de l'acide, des trucs comme ça. Donc voilà, moi je suis plutôt mêlé combat. Donc voilà. Et ça voilà, je trouve que ça c'est un petit, un peu un problème du jeu où ça vient vraiment trop tard. Après pour ce qui est des armes. Vous avez bien sûr des armes en fait qui sont, qu'on peut customiser. Donc je vais vous montrer ça. Je crois qu'on peut le faire avec elles aussi. Donc assembler les armes. Donc vous pouvez faire en fait, prendre des lames. Et après faire des modifications avec n'importe quelle poignée. La poignée, c'est important. La poignée en fait va déterminer le mouvement de votre arme. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est par exemple, moi à la base j'ai utilisé ça. Donc ça c'est la lame grande épée du destin. C'est genre la chose que vous récupérez au tout début du jeu. Que c'est une des classes que vous pouvez choisir. Et avec ça, j'ai changé pas mal de poignées. J'en ai eu plusieurs. J'ai eu des poignées. D'abord j'ai eu la matraque. Parce que ça a tapé beaucoup plus vite. Après j'ai eu... J'ai testé aussi en mode lance. J'ai testé en mode rapière. Et après maintenant je suis avec la poignée de lance acide. Qui est pas mal parce qu'elle tape beaucoup plus vite. Et après bien sûr vous avez aussi des armes de boss. Alors j'en ai qu'une seule craftée. Parce qu'après j'ai plutôt voulu prendre des amulettes. J'en ai qu'une seule. C'est ça là par exemple. Épée à ressort et tout ça. Voilà. Ça c'est du... Honnêtement c'est du premier boss. Donc c'est pas vraiment trop du spoil. C'est du premier boss. Et vous pouvez pas les désassembler celles-là. Démontage impossible. Donc voilà. Et honnêtement je pense que les armes de boss peuvent être intéressantes. Par rapport à un certain gameplay que vous voulez avoir. Mais le problème je trouve que honnêtement c'est que vous passez sur le fun. De débloquer et de mixer les armes. Donc par exemple moi j'ai donc la lame de l'épée. Et je l'utilise comme une sorte de lance. Et en fait c'est assez rapide. Vous voyez que c'est assez rapide. Je trouve que le personnage aussi est très très lent quand il tape. Vous prenez une arme de base par exemple genre une épée courte. Ou une épée droite par exemple. Un truc tout con dans Dark Souls. Et bien le personnage va être extrêmement lent à enchaîner les coups. Donc faites attention à ça. Je vous en prie. Faites vraiment un bon bon choix. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui utilisaient des armes lourdes. Des armes lentes surtout. Et après ils avaient un problème à jouer. Genre ils étaient habitués d'avoir une arme rapide et tout ça. Et après ils voient qu'on fait 1000 de dégâts. Oui mais tu fais 1000 de dégâts si tu touches. Vu que tu touches une fois sur 7. Et que quand tu te fais toucher toi tu dois déjà utiliser 3 soins. Quand tu es là à utiliser 3 soins pour un monstre de base. Change ton arme. S'il te plaît change ton arme. J'ai vu beaucoup de gens en fait faire ça en erreur. Et après passer un mauvais moment. Et critiquer le jeu par exemple. L'attaque aussi lourde. Elle est pas mal. Et l'attaque chargée elle est encore mieux. Parce qu'on fait 2 coups. Et elle a vraiment une grande allonge. Et si je devais l'améliorer. Et que je voulais vraiment la transformer en lance. J'ai par exemple ça qui est extrêmement bon. Améliorer une arme. Non. Altérer. Assembler. Vous avez par exemple. Vous pouvez la transformer en lance. Et utiliser quelque chose comme ça. Par exemple. C'est pour vous montrer en fait. Comment l'arme va changer. Et là ce qui est bien en plus. C'est que vous augmentez la lame. Vous voyez que ma lame en fait est à plus 9. Donc la poignée. Vous pouvez bien sûr modifier la poignée. Pour différentes stats. Mais c'est la lame qui est importante. C'est ça que vous allez monter. Et là vous avez une lance un peu plus lente. Quoique elle est quand même rapide. Et par contre vous avez une portée immense. Vous avez vraiment une portée immense. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et c'est comme ça que vous pouvez vraiment rendre vos armes vachement intéressantes. Par rapport au changement en fait entre les poignées et les lames. Alors je sais que c'est un truc de base en fait. Ça c'est que le jeu vous apprend de base. Mais c'est vraiment une chose qui devient vraiment de plus en plus intéressante au fur et à mesure que vous trouvez des nouvelles armes. Et ça encore je pense que peut-être au début. Alors c'est le début du jeu c'est vrai. Mais on a plus ou moins le même type d'armes au début. Et c'est vraiment par la suite genre chapitre encore une fois 3, 4 et plus. que vous commencez à vraiment être débloqués pas mal et à trouver en fait surtout. De nouveaux types d'armes qui peuvent vraiment beaucoup vous rajouter par rapport au gameplay. Vous voyez par exemple là je l'ai mis en titubant. Encore une fois j'aurais bien voulu avoir une jauge en fait qui augmente. Parce que ça aussi si vous tapez en fait normalement ça aussi ça va augmenter. Et certaines armes en fait sont très bonnes en fait à spammer le R1 j'ai envie de dire. Par rapport à d'autres. Aussi il y a un truc qui est mal fait. Enfin mal fait on va dire un peu un défaut. C'est par exemple l'attaque spéciale comme ça là. Sur des boss, certains boss, il faut faire attention à ça. Encore une fois je parle vraiment du gameplay. Il faut faire très attention à ça. C'est que vous allez avoir en fait l'effet sur l'ennemi. Mais vous allez avoir un marqueur au sol rouge. Surtout sur les boss où il faut vous placer. Donc pensez à faire ça. Parce que j'ai vu beaucoup de gens aussi s'énerver en disant. Ouais mais je peux pas le faire ça marche pas c'est de la merde. Non. Encore une fois le jeu peut-être montre mal les choses. Mais voilà vous allez avoir un marqueur au sol où vous devez mettre votre personnage. Donc pensez à faire ça. Dernière petite chose sur le gameplay. Je pense qu'on va finir après ça. Donc c'est le poids. Le poids en fait je pense est très mal fait. Je vais être honnête le poids est très mal fait. Donc vous pouvez pas changer votre équipement. Votre costume en fait il n'y a pas de poids. Et vous pouvez mettre n'importe quelle chose. Par contre le poids en fait est affecté par le bras que vous portez. Par exemple là c'est un bras à 12.4. Par l'arme. Les armes que vous portez. Les amulettes. Parce que certaines amulettes sont extrêmement lourdes. Par exemple 12.2. Et après il y a ça aussi. Parce que beaucoup de gens en fait ont tendance à oublier les pièces de défense. Parce que oui c'est une marionnette. Et du coup vous pouvez placer en fait plusieurs différentes choses. Pour augmenter telle ou telle stat. Ça aussi c'est très important. Par exemple vous avez la dernière partie qui sont des doublures en fait. Les doublures sont très très importants. Parce que vous avez les différents types de dégâts. Genre les entailles, les frappes, les estocs et tout ça. Et si vous voyez que par exemple c'est quelqu'un qui utilise une rapière. Vous savez que du coup il faut de la défense contre les dégâts estocs. Donc pensez à changer ça. Parce que ça oui. Si vous en avez des tonnes. C'est pas pour rien. C'est vraiment pas pour rien. Donc changez-les. Améliorez-les. Et mettez les résistances par rapport à l'endroit où vous êtes. Par rapport aux boss que vous combattez. Et par rapport aux ennemis que vous combattez aussi. Donc pensez à ça. Maintenant pour revenir au problème du poids. Le poids en fait est extrêmement limité. Vous voyez que par exemple là je suis en légèrement lourd. Avec mon équipement. Et quand on regarde mes stats. Et j'ai déjà donc capacité. Je crois que c'est capacité qui augmente le poids. Il augmente quoi d'autre aussi ? Je sais plus. Je crois les défenses et tout ça. Et j'ai capacité 25 déjà. Honnêtement c'est beaucoup trop je pense. J'aurais préféré mettre d'autres points ailleurs. Mais encore une fois le poids est très punitif. Parce que si vous mettez par exemple une deuxième arme. On va dire ça. Je vais directement passer en lourd. Et lourd vous pouvez pas jouer. Vous pouvez pas du tout jouer honnêtement. Vous avez la roulade. La fat. Le fat roll. Après est-ce que ça change sur les combats ? Je crois pas. Mais par exemple le regain d'endurance. Voilà. Le regain d'endurance est atroce. Vous voyez la barre verte. Elle met 3 plombes à augmenter. C'est vraiment une catastrophe. Et d'où vient mon... Le problème que j'ai en fait avec ce système là. C'est que vous pouvez mettre 2 armes. Je pense que personne qui joue à ce jeu là. Utilise 2 armes. Pourquoi ? Parce que vous perdez trop en fait dans vos mouvements. Le poids est trop punitif par rapport à ça. Même moi maintenant avec 4 anneaux. Donc les 4 anneaux j'en ai quand même 2 qui sont assez lourds. Donc 1 à 9 qui est quasiment à 10. Et 1 à 12. Rien qu'avec ça en fait j'ai vraiment des problèmes de poids. Des fois j'ai même dû choisir d'autres anneaux par rapport au poids. Et j'ai même dû donc en gros baisser en fait ma défense. Par exemple là j'utilise un taux de réduction qui est à 20. Alors que j'ai 24 voire même 28.6. Donc j'ai beaucoup mieux. Mais encore une fois je crois que si je le mets. Voilà. Je passe en lourd. Donc pensez à ça. Pensez à mixer en fait vos pièces de défense. Ça va vraiment aider. Et encore une fois n'utilisez pas 2 armes. Enlevez votre arme. Et si vous voulez avoir une autre arme. Vous allez devoir passer par l'inventaire pour changer vos armes. Voilà. Des fois il y a des gens qui aiment bien utiliser par exemple. Bon là je ne l'ai pas. Mais vous prenez genre une arme très lourde pour certains monstres. Pour les stun locks par exemple. Et après si vous avez beaucoup d'ennemis ou des ennemis rapides. Vous repassez en fait sur une arme qui est beaucoup plus rapide. Comme par exemple ça. Donc voilà faites ça. Mais voilà. Je pense que ça c'est un des défauts aussi qu'on peut rajouter au gameplay de base du jeu. C'est le poids. Le poids je pense qu'il est très très mal fait. Et il fallait ou tout simplement ne pas mettre de poids par exemple sur les armes. Quelque chose comme ça. Comme ça on peut avoir une deuxième arme. Ou alors tout simplement retirer en fait l'emplacement d'une deuxième arme. Parce que je crois qu'il n'y a vraiment personne qui joue avec deux armes. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour en fait sur le jeu. Et maintenant ça va être en fait mon opinion du jeu. Je pense que c'est un bon jeu. Honnêtement je pense que c'est un bon jeu. Je ne dirais pas très bien. Et bon. Je ne dirais pas très bon. Pourquoi ? Parce que en fait le jeu pompe. Il faut être honnête. Il faut utiliser les bons mots. Pompe un peu trop de From Software. Il y a énormément. Et là je ne parle pas que par exemple des mécaniques. Je parle aussi en fait de l'univers. Pas de l'univers de l'histoire. Parce que l'univers ça fait histoire. Non non. Des lieux. Vous vous rappelez dans Dark Souls. Il y a des marécages avec du poison au sol qui vous ralentit. Vous inquiétez pas. Ça y est dans Lies of Pi. Des lieux avec des monstres géants. Qui marchent dans ces dix marécages. Comme dans Dark Souls 1. Oui il y a ça. Vous voyez il y a beaucoup de choses comme ça. Le monde en lui-même à des moments ressemble à du Bloodborne. Avec le fait qu'on parle avec des gens qui sont à travers les fenêtres. Par exemple on ne voit pas directement les NPC. On leur parle à travers les fenêtres. Encore une fois c'est très Bloodborne. Il y a énormément de références au Dark Souls aussi. Comme je vous ai montré là par exemple. Donc oui. Peut-être il pompe un peu trop. Je dirais. Pour que le jeu soit très bon. Je dirais que le jeu prend trop des autres. Jeux From Software. Mais voilà. Est-ce que ça en fait un bon jeu et ça en fait une bonne aventure ? Oui. Je pense qu'il en vaut vraiment la peine. Et encore une fois il est sur le Game Pass. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de payer le jeu plein pot. Mais je dirais que oui. Comme j'ai dit au début. J'ai été agréablement surpris. Plus j'ai joué au jeu. Et plus il m'intéresse. Et plus j'ai envie d'y jouer. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. C'est qu'au début je jouais un peu. Puis après j'ai fait de plus en plus de stream en fait dessus. Et j'ai laissé les autres jeux de côté. Pour pouvoir continuer ce jeu là. Donc ouais. En tout cas ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et peut-être un peu mis sur la voie. Si vous ne savez pas trop quoi penser en fait du jeu. Mais voilà. Si vous avez des problèmes au début. Et que vous voulez quand même jouer au jeu. Tenez bon. La suite en fait devient de mieux en mieux. Et plus intéressante. Surtout encore une fois avec les bras. Qui vont changer vraiment votre gameplay. Donc pensez à ça. Et tenez bon et continuez à jouer. Donc ouais. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.